Attends mais comment ça un clavier et une souris en bois est ce que c'est possible et bah bouge pas Oulah je crois que je l'ai pété Le voici le voilà et pour les vrais j'ai déjà unbox ce colis mais voilà honnêtement après avoir fait l'unboxing je l'ai vite rangé dans mon placard avec les 15 autres claviers que j'ai je pense y en a plus même et pendant que j'ai sorti ce clavier ça ça m'est tombé sur la gueule par exemple et vraiment pile là comme ça je tirais un petit peu tout et ça c'est tombé pile là et j'ai failli tout renverser franchement je commence à en avoir marre j'ai trop de claviers pourquoi je fais ce genre de vidéo pourquoi des fois je ressors des petits claviers des petites choses que j'ai unbox auparavant ça me permet moi même de redécouvrir les objets que j'ai unbox auparavant et ça permet aussi de rester actif sur ma chaîne pendant que les marques m'envoient des colis on va prendre l'exemple de ce gros colis par exemple ce gros colis c'est une marque qui me l'a envoyé et il y a des dates bien spécifiques donc il se peut que quelques semaines je ne reçoive pas de colis ou alors les dates sont pas les bonnes ou c'est trop répétitif du coup c'est pour ça que je fais ça et vous allez voir franchement les gars il y a du lourd qui arrive vous allez vous dire mais c'est un taré alors voilà un clavier une souris en bois et plus particulièrement en bambou tout ça wireless alors ça a été assez chiant parce qu'au niveau du wireless j'ai tout ça de wireless en fait il y a des petits câbles usb qu'on branche parce que qui dit wireless sur un périphérique en usb dit petit périphérique usb wireless et qui dit youtuber unboxing dit plein de matos et du coup j'ai plein de trucs wireless même s'il y a des clous usb mais j'ai galéré à trouver l'embout qui allait pour les deux périphériques du coup je n'allais pas pouvoir les connecter et je n'allais pas pouvoir cliquer donc avant de m'asseoir sur ma chaise pour ouvrir mon colis qui est à moitié déglingué par les 15 autres claviers qui étaient mis sur cette boîte j'aimerais savoir si vous aimeriez que je fasse des lives si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il faut que j'achète une antenne à savoir que cette antenne c'est ce qui me permettait de live et il s'avère qu'elle est plus assez efficace pour pouvoir live correctement de façon constante et c'est pour ça d'ailleurs que je rage souvent et que voilà je pense qu'il y a des choses qui se baladent dedans donc si je vois que vous êtes chaud pour que je reprenne la live j'achèterai une antenne mais mon gars c'est une antenne gros elle fait vraiment ma taille vraiment elle est énorme et je pointerai directement le relais 4G le plus proche de chez moi pour avoir la putain de connexion que je rêve parce que j'habite dans une campagne parenthèse terminée mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo à mettre un pouce bleu pour me motiver et puis nous on va se retrouver sur ma chaise pour ouvrir ce joli colis que j'ai déjà ouvert bien sûr donc je le connais et pour refaire une représentation donc c'est parti alors voilà juste avant de reprendre les gars regardez un petit peu le setup de merde déjà il y a des claviers qui tombent et voilà cette lumière elle est reliée avec ce fil qui est juste comme ça et si ça je bouge ça va faire des étincelles et je vais pas le faire ok petit nouvel élément de décor trouvez le c'est ce petit cochon tirelire je savais pas où le mettre voilà donc on va ouvrir ça et en même temps je voulais vous dire si vous avez des suggestions de décors donc par exemple des objets LED à ces what's the fuck moi je suis preneur donc n'hésitez pas à venir sur twitter je répondrai vous m'envoyez un message des idées de produits que je pourrais mettre dans mon setup et ça me ferait vraiment très plaisir alors on a ça et directement on a le concret je crois que j'ai enlevé des protections qu'il y avait à l'intérieur avant pour économiser un petit peu du poids et tout donc voilà en vrai j'avais même pas senti mais là il sent vraiment le bois ou le vernis je sais pas trop il y a une grande nuance entre les deux mais c'est pas grave par contre il y a un argument qui m'a un petit peu sauté aux yeux quand j'ai l'unbox maintenant c'est fait à la main donc ils disent que c'est fait à la main mais est-ce qu'ils jouent sur les règles en gros c'est assemblé à la main ou est-ce que c'est réellement fait et tout à la main je doute fortement que ce soit fait entièrement à la main mais étant renseigné sur ce sujet pour des boutiques en ligne que je développe c'est très peu probable que ce soit fait entièrement à la main si vous êtes intéressé par l'e-commerce j'ai actuellement une chaîne qui parle d'e-commerce elle s'appelle Julien E-commerce je vous invite à aller la voir une fois que vous avez regardé cette vidéo bref voici le clavier alors il est assez long parce qu'en fait il y a le pavé numérique et il y a des grands bords donc en fait ça fait vraiment un clavier assez long et ça se ressent dans le paquet le paquet est super long avec du coup la souris classique il y a un revêtement un petit peu donc ça c'est cool on va pas se prendre une écharpe ou quoi quand on va jouer et voilà je veux dire les gars si vraiment vous avez ce clavier c'est que vous êtes quelqu'un enfin je veux dire ça vous représente vraiment si un mec achète ça ça le représente vraiment un écolo qui achète ce clavier c'est pour représenter un petit peu ses valeurs je trouve ça très fort comme caractère de clavier c'est un peu bizarre franchement on aime trop les claviers sur cette chaîne les petits pipions et à chaque fois que je pétais un clavier les gars petite anecdote c'est à chaque fois parce que j'étais sur ma table je faisais ça sur le clavier généralement il tenait bon un jour j'ai pété un clavier à 130€ et du coup à chaque fois c'est ça qui sautait donc faites gaffe c'est assez magique regardez bien ici hop c'est magique vraiment et là voilà et pareil pour la souris donc il y a des piles dans les deux objets donc on se retrouve sur mon setup pour installer tout ça et pour ensuite aller jouer donc c'est parti et bien heureux donc on se retrouve sur minecraft donc on a tout installé et honnêtement eh il y a du style ou pas les gars honnêtement avec la gourde et tout le mec écolo responsable qui fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il fait donc on va faire du potion comme d'habitude je pense que ça va être assez chaud parce que la souris du coup elle n'est pas du tout fait pour le gaming mais le clavier non plus mais ce qui va se ressentir de ouf c'est quand même la souris donc on va essayer de faire quelque chose donc c'est parti même si je tombe compte des abonnés on s'en fout juste sur le clavier il y a un bouton rouge qui n'arrête pas de s'allumer je ne sais pas pourquoi du tout peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de batterie dans les piles ou je ne sais pas mais bref c'est pas grave donc là on va essayer de faire un truc assez cool on va éviter de butter parce que sinon ça va être trop chaud vraiment trop chaud je n'ai même pas d'écouteur pour écouter le son et tout parce que voir du son c'est un peu chaud en tout cas très bonne prise en main malgré que le DPI n'est pas au rendez-vous enfin c'est pas le DPI du gaming après je fais une vidéo comme ça mais les gars sachez que c'est je ne suis pas là pour représenter le meilleur matériel gaming au monde vraiment je vous conseille d'acheter le clavier que si vous voulez bosser ou quoi mais pas jouer parce que jouer avec ce clavier enfin jouer surtout avec cette souris ça va être trop chaud mais le clavier en soi ça passe le DPI est buggé c'est pas possible et là maintenant on va reprendre ma souris et on va voir ce qu'il se passe quand je prends ma vraie souris ah là tout de suite non tout de suite en fait rien du tout on va faire un petit peu de bull du HC je pense qu'on pourra faire des meilleurs moves mais voilà en tout cas la souris est petite mais on peut quand même butterfly si on gère bien ah mais non mais attends tu vas me dire que là mais c'était le même je me suis tapé deux fois le même non honteux ok oh oh aise aise non mais qu'est-ce que les gars vous avez vu sur quoi je tombe je tombe sur des gens qui font des des baraques ils se sont vraiment cru en faction dans le thème de cancer là je veux ce mec quoi genre oh le move non on va essayer de faire du combo alors là franchement je pense que je regrette déjà parce que le combo il faut bien cliquer et très rapidement et ne jamais quitter l'ennemi des yeux enfin du viseur du moins du curseur ah ok maintenant je prends ma souris ok et là on va voir ce qu'il se passe allez allez mange 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 on dirait que je cheat genre on dirait que je fais 18 cps là allez aise maintenant on va essayer de faire un petit peu de strafe avec le clavier mais en gardant ma souris principale et on va voir ce que ça donne le clavier j'ai rien à redire mais la souris du coup bah c'est pas un des pays ça veut dire que la sorcier elle bug quand on fait des grands à coups mais non mais par contre what facile mais les kb ont changé ça fait longtemps que j'ai pas trop joué à minecraft et les kb ont réellement changé là j'ai l'impression en tout cas clavier rien à redire parfait et du coup ouais je sais pas non il y a pas des switch je pense pas enfin voilà ça serait un peu fort de mettre des switch quand même à savoir aussi que quand la boutique m'avait contacté pour faire cette op je t'en dis là c'est pas une op je suis pas payé du tout mais leur concept m'avait quand même franchement touché et j'avais adoré collaborer avec eux et leur site est toujours en ligne je viens de regarder et voilà il est actuellement encore en ligne je mettrai sans doute dans la description pour donner un petit coup de pouce ça peut toujours aider ça fait toujours plaisir ok je refais du combo mais cette fois-ci avec la souris en bois je vais bien voir comment ça se passe ok donc c'est parti je déteste ça mais si vous saviez à quel point je déteste me faire combo comme ça ok oh non mais c'est bon j'ai plus de bras j'ai vraiment plus de bras les gars j'ai plus de bras c'est horrible non c'est honteux je peux pas mourir comme ça je dois me reprendre non non allez je cheat je m'en bats les couilles allez viens ici maintenant allez allez viens ici oh là là c'est satisfaisant il doit rien comprendre GG mon pote honnêtement est-ce que c'était difficile ? non pas trop mais voilà en soi c'est plus pour les gens qui travaillent que les gens qui veulent faire du gaming si tu voulais faire du gaming franchement investissez dans un truc avec des switch bleus ou quoi ce clavier c'est un peu plus si vous voulez pour le fun que pour vraiment les performances je pense que vous en doutez bien bref on se retrouve pour une petite conclusion c'est parti alors autant vous dire que la souris c'est vraiment une galère et autant vous dire que le clavier c'est assez simple pour l'utiliser et pour jouer correctement sur des jeux vidéo bien sûr c'est pas des switch super réactifs et tout ça mais voilà c'est très très jouable par contre la souris c'est tellement assez galère bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec des pouces bleus sur ce je vais le ranger encore dans mon placard c'est bon de te dire ça et on se retrouve à l'année prochaine pour faire la même vidéo c'était Gix Sous-titres par Jérémy Diaz